coucou tout le monde donc on va se retrouver pour faire ma carte numéro 13 mais avant ça je voulais donc vous parler du film rétractable je vous ai parlé dans ma vidéo hier et j'ai plusieurs abonnés qui m'ont demandé où c'est que je les avais acheté est ce que je pourrais faire un tuto etc etc donc véronique m'a laissé un message en me disant qu'il y avait une boutique sur internet qui l'a qui en faisait mais cette boutique elle est fermée donc effectivement moi j'ai vérifié dans mes achats et c'est exactement dans cette boutique que je l'avais acheté ça s'appelle femme de déco et là c'est vrai que je confirme véronique a raison c'est vrai la boutique n'existe plus donc en fait on peut plus en acheter par contre j'ai fait encore des recherches j'ai trouvé un site qui s'appelle l'atelier 63 qui est donc à clermont ferrand 70 kilomètres de vichy qui est elle elle elles ont un site et elles en vendent sauf que le problème c'est que ce petit sachet de quatre petits manchots là pour faire les les boules ça coûte exactement 3 euros 39 et 6 euros 90 de port donc je trouve que c'est quand même un petit peu exagéré pour une pochette qui doit même pas peser deux grammes à payer presque 7 euros de deux ports donc c'est je trouve que c'est trop donc franchement je vais pas en racheter j'aurais adoré vous faire un tuto là dessus ça aurait été super intéressant mais là franchement c'est abusé alors par contre ce que je vais quand même essayer de faire demain demain il ya un numéro de téléphone donc je vais les appeler pour leur demander si elles veulent bien mettre cette pochette dans une enveloppe et l'envoyer comme une lettre parce que franchement c'est hyper léger quoi c'est c'est ça pèse rien du tout donc je vais voir si elles veulent bien l'expédier comme ça dans une enveloppe si elles veulent bien mais écoutez à ce moment là je les achète et puis dès que je les ai je vous fais le tuto j'espère que ce sera avant noël parce que noël c'est bientôt quand même et bon on va essayer je vais essayer de faire ça demain et je vous tiendrai au courant bon ben écoutez on se retrouve tout de suite pour faire la carte numéro 13 voilà donc on se retrouve pour faire notre petite carte alors il va falloir donc comme d'habitude à quatre plié en deux papier de chez bureau valet donc là j'ai pris du blanc comme j'ai fait pas mal de rouge ces derniers jours j'avais envie de changer donc ça ensuite j'ai pris une plaque argentée comme ça j'ai enlevé donc 5 mm tout autour comme ça et ensuite j'ai à nouveau un autre papier blanc où j'ai encore enlevé 5 mm par rapport à la plaque argentée voilà donc on va coller tout ça ça c'est toujours mes plaques que je récupère les plaques d'emballage oui alors pour pour ces films rétractables là on verra bien demain j'espère qu'elle a qu'elles voudront bien faire ça ça serait sympa comme ça je pourrais vous faire un petit tuto alors ensuite je vais coller la blanche voilà c'était une chute que j'avais un petit bout de colle voilà parfait on a notre base ensuite j'ai fait des petites fleurs enfin des poinsettias avec des dyes que j'ai de chez de chez amazon que j'avais acheté il y a un petit moment déjà donc elles sont petites au milieu elles sont ouvertes sont coupés là pas si vous voyez là donc on peut bien les plier comme ça elles sont toutes petites donc j'ai fait des découpes blanche argentée à nouveau blanche et j'ai mis un petit peu de tulle au milieu avec un petit bijou de chez de chez Stampin'up voilà donc j'en ai fait 5 comme ça donc à chaque fois je vais mettre une blanche et une argentée donc je plie bien mes petites mes petits pétales comme ça voilà là je mets une blanche une argentée je vais faire comme une petite petite couronne et là je vais faire là comme ceci et là je vais vous montrer donc la dernière je vais la faire avec vous donc là j'ai monté les trois les trois formes donc pour le tulle j'ai pris un petit morceau comme ça hop je plie au milieu je fronce ça vous fait une petite chose comme ceci et je vais tout simplement coller je mets un tout petit point de colle au milieu et je colle comme ça voilà pour bien que ça tienne parce qu'au départ je vous avais fait que la colle scotch mais ça colle pas bien donc on a une petite chose comme ça donc bien évidemment c'est trop long donc on va couper et là au milieu tout de suite je vais mettre le petit bijou au milieu j'ai de la colle sur les doigts donc ça colle pas je sais même plus où il est il est là voilà donc je l'ai collé au milieu et là comme c'est trop grand je plie encore un tout petit peu comme ça et puis je vais couper les bouts voilà et ça refait comme ça là le petit bijou malheureusement il ne veut pas tenir donc il faut que je pète la colle c'est tellement petit voilà bon ça y est ça tient donc voilà donc là on a une petite fleur avec le petit bijou et le petit hule donc je plie bien mes petits mes petits pétales si vous en avez pas des comme ça vous pouvez le faire aussi avec avec le plioir le plioir voilà donc on va faire une petite couronne comme ça voilà donc on va aller coller je vais aller remonter un petit peu elles sont trop basses voilà donc je colle voilà et en fait pour mes poinsettias hier que je que j'avais je découpais mal en fait c'est ma faute parce que tout simplement quand on veut faire découper les poinsettias avec l'embossage il ne faut pas prendre le tour du poinsettias parce qu'en fait il y a deux je vais vous montrer le poinsettias il est comme ça et en fait il y a cette partie là qui s'enlève moi je l'ai scotché pour pas pour pas mélanger avec les avec les autres donc en fait quand on embosse le le poinsettias en fait et bien il faut enlever cette partie là et il faut garder que la fleur au milieu que la fleur là que ça voyez ça ça s'enlève voilà et une fois quand vous voyez comme ça s'enlève et bien en fait ça fait bien au bord et il n'y a pas de il n'y a pas de jour voilà la quiche c'est pas grave j'ai trouvé comment il fallait faire voilà donc je continue à coller mes petites ma petite fleur j'essaie de faire un petit arrondi bien correctement voilà comme ça hop et je colle la dernière voilà donc j'ai collé la petite une petite couronne comme ça voilà hop et là donc maintenant je vais mettre des feuilles alors j'ai fait des feuilles comme ça verte et argentée donc voilà donc j'ai découpé comme ça ça c'est les découpes de chez Stampin'Up toujours qui sont avec les poinsettias et je vais coller la feuille argentée et bien voilà donc c'est des petites feuilles comme ça et je vais les mettre tout autour comme ça je vais les coller ici comme ça hop je vais les mettre tout autour en cachant un petit peu le bout là parce que c'est pas joli donc là je vais la celle-là celle-là j'ai un petit je vais la remonter un peu voilà parce qu'au départ je les avais fait tout argenté et en fait ça ressortait pas bien donc c'était quand même un petit peu plus joli de les je vais les mettre comme ça allez c'est parti je colle hop voilà alors un jour il faudra que je m'abonne à un site pour faire des montages de vidéos pour mettre en accéléré ou des choses comme ça qu'on peut qu'on peut faire quand j'aurai un petit peu plus un petit peu plus d'abonnés je le ferai parce que c'est quand même bien pratique voilà hop voilà je colle la dernière voilà donc elles sont bien toutes remontées voilà ça donne ceci donc je vais prendre je vais mettre mon mon sentiment voilà donc je l'ai j'ai tamponné au milieu le sentiment j'ai juste tamponné comme ça au milieu de la couronne et j'ai rajouté un ruban en bas parce que ça faisait un peu vide donc c'était pas très joli donc j'ai rajouté un ruban j'ai fait un noeud dans le même comme ça et je vais le mettre ici voilà voilà oui parce qu'en fait au départ je voulais mettre vous voyez un sentiment comme celui-ci et en fait c'était c'était trop gros ça prenait beaucoup de place donc c'était pas très joli donc c'est pour ça que j'ai changé d'avis j'ai mis un ruban avec un noeud et meilleur vœu au milieu de la couronne voilà donc ce que je vais faire je vais rajouter des petits des petits cristaux là je vais en rajouter là je vais en mettre trois voilà je vais en mettre aussi peut-être ici j'espère que j'ai les mêmes il en reste juste trois dans cette dans cette grosseur j'ai les doigts pleins de col aïe 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 hop voilà je vais en mettre un au-dessus comme ça voilà donc ma petite carte est terminée ça change un petit peu les couleurs il ne faut pas toujours faire toujours pareil et puis écoutez moi ça me plaît bien j'aime bien c'est tout doux puis ça fait quand même bien bien Noël malgré tout voilà et bien sûr je vous laisse je vous embrasse bien fort je vous dis à demain passez un bon dimanche et puis écoutez on se tient au courant pour demain avec les avec les petits manchots pour faire les boules avec le film rétractable voilà je vous embrasse à demain ciao ciao ciao